Bonjour à tous, c'est Tessle2 et bienvenue sur les qualifications du Big Air. Vas-y refais ! Salut à tous, on est sur la première journée du Mountain Shaker à Tchignes. Aujourd'hui, c'est les qualifications du Big Air. Je vous laisse regarder ça, ça va envoyer. Le Big Air, c'est simple, il y a une grosse bosse, il faut faire le meilleur tricks possible. En qualification, ils prennent le meilleur run des deux. Et en finale, ils prennent les deux meilleurs runs des trois essais. Antoine, comment tu te sens après quatre genoux plus tard, au départ de la Coupe du Monde, 86 au premier run ? Raconte-moi un peu. Non, je suis trop content. Quatre genoux, je le sens un petit peu parfois en réception, c'est vrai que ça tape un peu. Mais bon premier run à 86 points. Il n'y a plus qu'à lancer sur le deuxième. C'est ça, le deuxième et le troisième. Et puis si ça rigole, on verra la finale. Allez, un show, on est derrière. Voilà Suisse. Ça va ? Ça va ? C'est qui qui va gagner aujourd'hui ? Vous êtes neutre comme d'hab. Donc, Alex Hall, champion olympique. Le meilleur des meilleurs. Ici, à la top du biais. Fais-moi un petit peu sur cet événement, sur les jeunes, tout. Le jump est parfait. C'est vraiment un jump très bon. Le resort est magnifique. Ça a été super fun. Ça a été génial. Ce n'est pas trop difficile de juger autant de sous qu'ils se ressemblent mine de rien ? Si, parce que tu es obligé de vraiment regarder tous les défauts de chacun. Parce qu'au final, chaque personne est capable de faire les mêmes trucs. Ça joue vraiment à des micro-détails presque. Donc, la longueur de ton grab, l'amplitude que tu prends, tout est dans le détail. Ce qu'ils aiment dans ton ski, Alex, c'est ton style et tes putains de grab. OK ? Garde-le jusqu'au bout, OK ? Fais un truc propre. C'est ce qu'on veut voir de toi. Allez, Alex. On y va, Alex. Vous voyez, ce n'est pas difficile à comprendre le freestyle. C'est accessible à tout le monde. Attention ! Tu as vu ? C'est Mercurule ! Ouais ! Le magnifique Superbio 1800. C'est génial ! Tiens, ils viennent faire un double cork 1620. C'est énorme. Ouais, incroyable. Magnifique. C'est magnifique. Un, deux, douze. Tu sais faire, je te souille, OK ? Concentre-toi sur la technique, sur ce que tu as à faire. Le reste, on s'en fiche. Allez, Tess. Allez, Tess. Elle est tombée ? Ça plaque, c'est bon. Ça plaque. Je suis avec Tess toute fraîchement qualifiée, qui a pris la cinquième place. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. C'était un petit peu compliqué, les qualifications ce matin. Je me suis pris un bon coup de pression, mais ça passe et l'important, c'est de passer. Donc ça, c'est un truc de fait pour la fin de la semaine. OK. Et comment tu te sens pour la finale ? Moi, je me sens bien. Je me sens rassurée d'être passée en finale. Et j'aime bien arriver avec une position un peu plus d'outsider. Donc non, j'ai vraiment hâte de vivre ce moment parce que je pense que ça va être un truc de fou. En tout cas, rendez-vous vendredi soir pour les finales du Big Air de nuit. Il va y avoir un show incroyable. On sera là pour te supporter, Tess. Merci beaucoup. À vendredi.